Retrouvez les voix rayonnantes et passionnées dans Plus Vite Que La Musique avec Bilingue des Parfums Sélignan. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr, des news en pagaille. Mais pour commencer, on fait le coin sur son destin extraordinaire, ses origines. Un sujet think-size qui nous présente Nathalie Sartre. Détroit, Michigan, le berceau de l'industrie automobile américaine et de la rébellion musicale. Cette ville austère abrite le plus gros vendeur de disques actuels, l'insaisissable Eminem, alias Slim Shady, alias Marshall Matters. Nul autre endroit ne pouvait abriter l'épouvantail préféré des ados. Vous ne m'attrapperez jamais, haha ! Car à Détroit, l'irrévérence et la provocation sont de vraies traditions. C'est ce que nous a confirmé sur place Brian McCollum, un des plus grands spécialistes du cas Eminem. Il a beaucoup de points communs avec ceux qui étaient là avant lui, ici dans cette ville. Des gens comme Iggy Pop. Alice Cooper. Des artistes qui faisaient une autre musique, mais qui comme lui étaient vraiment excessifs, outranciers, controversés et même un peu profanes. C'est typique de la scène de Détroit. Au-delà des vrais déjantés, on peut ajouter Madonna, la plus grosse star locale, et aussi le célèbre label de musique noire Tamla Motown, popularisé par la famille Jackson, Marvin Gaye ou Stevie Wonder. Bref, rien de ce qui vient de Détroit n'est anodin. Mais pour mieux comprendre la musique d'Eminem, il suffit de quitter l'agglomération et de parcourir la banlieue où il a grandi. Un décor où tout semble en perdition. Debbie Nelson, la mère d'Eminem, a accepté de revenir sur les origines du rappeur. Marshall est né le 17 octobre 1972. Ça m'a pris trois ans pour tomber enceinte, ça a été très long. Je me suis mariée, j'avais 15 ans. J'ai eu Marshall à presque 18. Son père ne voulait rien avoir à faire avec lui. Je devais le forcer à prendre l'enfant dans ses bras car il refusait. Je n'ai que deux photos de Marshall avec son père qui était en fait très jaloux de son fils. Et ça, ça me tuait. En fait, Eminem ne grandira qu'avec sa mère à Détroit, puis dans le Kansas entre 5 et 9 ans. Le tout dans des conditions chaotiques, avec peu de ressources et sans stabilité. A l'école, c'est guère mieux. Voici le collège où Eminem a vécu des heures difficiles, mises à l'écart, moqueries en tout genre et surtout actes violents. A 11 ans, il est blessé à la tête par un camarade et passe même quelques jours dans le coma avec à la clé une combats d'essence difficile. On m'a dit que Marshall devrait porter un casque de footballeur car un autre choc à la tête pourrait le tuer et aussi qu'il serait fragile toute sa vie. Je pense que ça a traumatisé mon fils et il a mis du temps à s'en remettre. Même aujourd'hui, à 30 ans, il en souffre encore de différentes façons. Il lutte toujours pour sortir de ça, même si maintenant il vit dans une maison à 6 millions de dollars avec tout ce qu'il veut à sa portée. En tout cas, sa personnalité est déjà changée alors qu'il est encore jeune. Eminem est différent, son éducation sera donc atypique. Mais par-dessus tout, Marshall se cherche une raison de vivre. Heureusement, quelqu'un va trouver pour lui, un personnage crucial dans sa vie, son oncle Ronnie à droite, à peine plus âgé que lui. C'est Ronnie qui lui a fait écouter LL Cool G, les Beastie Boys et différents groupes de rap. Marshall a tout de suite accroché. Le rock ne l'a jamais attiré, ça a toujours été le rap. Le pli est donc pris, l'ado Marshall est captivé. Il apprend à jouer des platines, soigne son flow, écrit page après page, inspiré par son oncle, mais aussi par la ville. Marshall Mathers n'était pas différent de beaucoup d'enfants qui ont grandi en Amérique dans les années 80. Des petits blancs qui ont trouvé un mystère et une magie dans le rap. Lui a grandi à l'est de Détroit, entouré par beaucoup de blacks. Et à l'évidence, il s'est senti à l'aise dans ce milieu. Eminem, c'est M et M, des initiales de Marshall Mathers. Il signe ses premières maquettes et surtout se frotte aux autres rappeurs dans des tournois. Enfin, il hante les couloirs de WGLB, la radio hip-hop de Détroit. Ici, la star, c'est The Bushman, animateur et ami d'Eminem. Pour lui, c'était très dur d'être un rappeur blanc à Détroit, une ville noire en fait. Ce n'était pas facile d'être pris au sérieux. Mais il venait à la radio, il faisait ses freestyles, des batailles d'emcs. Il s'est vraiment montré. Les gens ont appris à le respecter et il s'est fait plein de potes qui l'ont soutenu. Les gens se sont rendus compte que ce gars était très sérieux. Le problème crucial, on l'a compris, c'est d'être blanc au pays du rap. Nous voici maintenant au 54 Sun, recording studio de Détroit, le fief d'Eminem. C'est ici qu'il a quasiment débuté et qu'il enregistre aujourd'hui tous ses disques. D'ailleurs, si l'on s'aventure dans les couloirs, on a peut-être une chance de le croiser. Salut Eminem ! Il n'a pas oublié ses amis français. Bon, aujourd'hui, il est le roi dans la place, mais au départ, ce n'était pas gagné. Joël Martin, le patron du studio, se souvient. Il avait énormément de talent, mais même si beaucoup de gens s'en rendaient compte, c'était un peu risqué de travailler avec un rappeur blanc à l'époque. Eminem n'a pas la bonne couleur de peau et en plus, le sort s'acharne contre lui. En 93, son oncle, l'homme qui l'a initié au rap, se suicide. Malgré tout, Marshall poursuit sa route et enregistre enfin son premier album, Infinite. Son stylier est encore un peu timoré. Du coup, le disque ne se vend pas. L'album Infinite est sorti en 1995, on a dû en presser 1000 exemplaires et il y en a à peu près 850 qui sont revenus. Ce qui veut dire qu'on n'en a vendu que 150 copies. Mais malgré les obstacles, Eminem ne lâche pas prise. Au contraire, humilié par cet échec, il médite une vengeance qui ne tarde pas à venir. À un moment, son alter ego, Slim Shady est apparu. Trois mois en fait, après l'échec du premier album, il est revenu avec un tatouage sur le bras. Ça disait « gringale et véreux ». On a vraiment compris où Marshall voulait en venir quand Slim Shady est né. Tout devient clair en effet. Avec Slim Shady, Eminem déverse toute la rancœur accumulée depuis son enfance. Problème, sa vie d'adulte est tout aussi compliquée. Sa copine de lycée, Kim, est devenue sa femme, une petite fille aînée fin 1995. Mais le couple se sépare. Privé de son enfant, Eminem tente de se suicider. Mais il survit et crée alors un rap totalement neuf. Le style d'Eminem pour moi, c'est le style d'Eminem. De Marshall Matters, de Slim Shady. Parfois imité, mais jamais, jamais, jamais égalé. En fait, chez certains rappeurs, ça parle de la rue et de ses problèmes. Les drogués, l'argent, les flingues. Il faut faire ci, il faut faire ça. Marshall est allé plus loin en ce sens qu'il raconte sa vie. Ses proches. Kim, sa mère, ce qu'il a vécu, ses problèmes, ses peines. C'est comme écouter une biographie. Ne manquez plus à cette biographie qu'un gros producteur. Mais pour une fois, le destin donne un coup de pouce à Eminem. Son deuxième disque a atterri sur le bureau du Dr Dre, rappeur vedette, qui comprend vite à qui il a affaire. C'est définitivement un grand talent. Un gars très doué. Il a un bel avenir devant lui. Il a un très grand futur. Avec Dre, le forcené mijote successivement, en 99 et 2000, deux fioles de poison à l'intention de ses ennemis.